Ils font les classes de neige, pourquoi ils ne feraient pas les classes de plage ? Ah oui, vous l'entendez ! Génial ! Il connaît bien cette musique, on lui rappelle ce film évidemment... Culte ! Culte ! Ça fait 46 ans qu'on lui en parle, oui. Bah oui, c'est merveilleux. 46 ans qu'on lui en parle. Rabi Jacob avec Witt Funes est notre invité du jour, Henri Guibet ! Bravo ! Merci ! Et merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Quand j'ai su que vous veniez, je me suis dit, je réalise une sorte de fantasme. Moi je vous le cache pas. Oui, parce que vous voyez, à 49 ans, tous les ans, Rabi Jacob est diffusé à la télévision. Et tous les ans, je regarde, et tous les ans, je redécouvre, et tous les ans, je ris comme un damné. Et je me dis, mais c'est une réussite absolue. Mais il y a quelques mois, je poussais mon caddie pour aller payer mes commissions. Ah vous payez vos commissions ? Ah bon d'accord. Moi non, je suis citoyen très heureux. Si, vous vous en payez d'autres commissions. À la caisse à côté, il y avait un monsieur qui a son fils. Tu vois le monsieur qui est là-bas ? C'est Salomon. Alors le gosse s'est approché de moi, il m'a regardé, depuis à la tête, il retournait vers son père, il fait pas celui-là, il est trop vieux. Et bien justement, mon cher Henri Guibet, extrait. Vous êtes juif ? Comment Salomon, vous êtes juif ? Salomon est juif. Et mon oncle Jacob, qui arrive de New York, il est rabbin, mais il n'est pas juif. Pas si. Vous deux, ça fait rien. C'est grandiose, évidemment. Alors dites-moi, ça a changé quoi ? Moi je me suis demandé ça. Ça a changé quoi dans votre vie d'acteur, très rapidement ? Quelque chose ou pas ? Assez vite, je veux dire. C'est-à-dire que si ça m'a permis, par exemple, au théâtre, d'avoir des rôles plus intéressants, ça m'a permis de... Brusquement, pour beaucoup de gens, je suis devenu juif. Ah oui ? Ça m'a fait dire que j'étais le premier Goyachkanaz. Mais ça m'a aussi fait connaître, parce qu'il y a beaucoup de juifs qui travaillaient sur le terrain, dans la frigoration, tout ça. Et puis il y avait le rabbin José Zanberg qui me donnait des cours d'hébreu, parce qu'il fallait pendant un moment que je dise des phrases en hébreu. Ça m'a fait connaître ce milieu, alors que j'avais dans la vie des copains avec qui je travaillais, de soi qui était juif, mais on ne parle pas de sa religion quand on travaille. Mais ça m'a fait connaître ce milieu, que j'ai l'impression que j'ai dit, c'est extraordinaire, comme... Après, tous sont des homo sapiens, comme moi. La danse des Illuminations que danse Louis de Funès, c'est quand même extraordinaire. Ça m'a fait découvrir ça. Les gens ne peuvent pas imaginer que ce peuple danse. Et puis je crois que ça a duré longtemps dans la répétition pour qu'il arrive à danser. Il a répété trois semaines pour faire Régate à Sade. Ce n'est pas facile. C'est très difficile. J'étais sur le tournage, je le voyais faire, il a dû meuler. Mais nous, on a un collègue, la Pierre-Méltis Ness, tout à l'heure, qui s'est mis à danser cette danse. C'était très bien. Donc ça arrive, il y en a comme ça, des petits jouets. Non, mais c'est une danse... C'est formidable, parce que cette danse n'est pas du tout juive. Elle a été faite... Mais maintenant, elle est devenue. Elle est devenue une certaine. Mais dites-moi, alors, de Funès, qu'est-ce que vous avez appris à ses côtés, en étant avec lui, en tournant avec lui ? Ben voilà, j'ai appris une chose formidable, c'est que, comme je l'ai appris, j'ai vu avec Delon ou avec Belmondo, c'est que c'est des très très grands professionnels qui ont un très très grand talent et qui n'ont pas du tout la grosse tête. Ils ont très simple... De Funès... Il n'était pas facile, de Funès, non ? Il n'était pas facile, il n'aimait pas la médiocrité autour de lui. Mais sans ça, il était... Mais il était sombre aussi, non ? Il avait un grand questionnement aussi, de Funès. C'est quelqu'un qui n'était pas aussi joyeux que dans la vie... Non, mais dans la vie, vous savez, il traversait la rue, les gens disaient, hé, Fufu ! Vous attendez tous une grimace. Alors le pauvre, bon, ça va, il est un peu... Il préfère aller cultiver ses roses. C'est quoi, il demande d'avoir ras-le-bol ? Mais sans ça... Par contre, dans le travail, il était génial. Il avait des idées extraordinaires. Ça, voilà, il m'a épaté. C'est un bon collègue. Ah, formidable. Formidable parce que... Je m'en suis aperçu quand on a tourné la scène, la fameuse scène, parce qu'il renvoie la balle. Il joue avec vous. Alors, quand on est devant un acteur comme ça, il faut jouer le contraire de ce qu'il est. Ah oui ? Bon, là, j'étais le clown blanc, je faisais le clown blanc. Mais je me suis aperçu qu'il me renvoyait des balles. Il jouait avec moi. Des choses qui n'étaient pas écrites, pas prévues. Non, mais c'est un... Bah oui, ça, c'est la complicité des comédiens entre eux. Bah oui, bah oui. Et là, j'ai rejoint d'ailleurs, je prenais mon pied. Et puis, j'étais content. Mais je ne savais pas, quand on tournait cette fameuse scène, quand on faisait ça, délire. Que ça allait venir, ce que c'est devenu. Non, 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 on parlait. Je veux dire, tu m'en parlais deux, trois mois, c'est bien. Non, non. Bon, vous voilà au théâtre avec un drôle de mariage pour tous, écrit et mis en scène par vos propres soins. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Je suis arrivé à cet âge où il me sait créer ses rôles parce qu'il n'y a plus beaucoup de rôles des vieux. Alors, l'histoire, Dominique et Marcel sont deux amis de longue date, tous deux célibataires épanouis à la retraite. La modeste pension qu'ils perçoivent n'est pas suffisante pour honorer toutes leurs échéances, comme beaucoup de retraités aujourd'hui. Et c'est pire avec Macron. Enfin, non, ça va mieux, là, ça dit. Ils sont contents, les retraités. Ils ont récupéré du pognon. Alors, pour pallier à leurs soucis financiers, eh bien, ils ont eu une idée. Ils se sont mariés, et là... Voilà. Et alors, ils se sont mariés parce que... C'est génial ! Ben oui, ils se sont dit, après tout, mariés sous le régime de la communauté au bénéfice du dernier vivant, le veuve a donc touché la reversion de la retraite du défunt, plus une petite assurance vie qui s'était prévue. Bon, ils se sont dit, c'est formidable. C'est un prévoir. J'adore ! Ils avaient prévu, donc, ils se sont dit... C'est du vécu. Hein ? C'est du vécu. Non, mais pourquoi pas ? Je suis content que j'ai une épouse. Et alors, ils ont le mariage, ils ont repéré, il y avait le mariage hétérosexuel, homosexuel, et pas du tout sexuel, pourquoi pas ? Après tout, le mariage, c'est incontrable. Mais leurs enfants se demandent si les deux petits vieux ne seraient pas tombés dans la jaquette joyeuse. Sur le teint, c'est excellent. Vous voyez ce qui peut vous attendre, Bilger. C'est génial. C'est jamais. Je ne veux pas offroncer, il n'y a pas de risque. C'est génial comme idée. Comme ça, oui, comment ça vous... Ça m'est vécu quand on a parlé du mariage pour tous, les nombres de bêtises qu'on a pu dire là-dessus. Mais les enfants, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Les enfants, les enfants... Avant, je lui fais rire, on faisait travailler les enfants à l'âge de 7 ans. Alors bon, ils sont gâtés. Ma grand-mère a été à l'école jusqu'à 13 ans. Elle a passé son épicat d'études à 13 ans. Après, elle a travaillé. Alors donc, quand aux enfants de riches, ils étaient vendus à un meilleur parti. Le nombre de princesses qu'on a vendues à des rois pour éviter des guerres qu'on a fini par faire. Bon, c'est tout ça. Les enfants, c'était... Le mariage, c'est un contrat. C'est une affaire. Et pourquoi les hommes ont inventé le mariage ? Pour une raison très simple, c'est qu'ils voulaient être sûrs de leur descendance. C'est pour ça qu'ils prenaient des femmes très jeunes, pas encore utilisées. Mais là, on n'en a pas. Mais la prochaine fois que vous viendrez, on essaiera d'en avoir. Mais cette idée est absolument géniale. Allez, Henri Guibet, on va continuer de parler de cette pièce, évidemment. Un drôle de mariage pour tous. Mais avant, on va jouer. Vous aimez l'information en règle générale. Vous suivez les journaux un petit peu, etc. On va jouer ensemble au roi de l'info. On va voir si vous êtes forts. Ah là là, ça va y avoir une fois. Ah oui, oui. Alors, le principe est simple. Une question, une question. Trois réponses. Une seule est bonne, évidemment. On joue tous autour de la table. Le ou la plus rapide remporte notre couronne virtuelle. La couronne des rois de l'info dans les vraies voix. C'est parti. Allez, Henri Guibet, écoutez donc cette première info. La France a été pointée du doigt pour ne pas agir suffisamment contre le réchauffement climatique. Et oui, en cette période de canicule, l'action de la France a été jugée insuffisante. Qui est l'auteur de ce rapport ? Trois propositions. C'est le Haut Conseil pour le climat créé par Macron. C'est l'effet boomerang. Le rapport vient d'un groupe d'experts de l'ONU. Ou alors, le rapport a été rédigé par des scientifiques réunis par Donald Trump. Henri Guibet, selon vous ? J'aurais été le copain de Macron, moi. Ah, Donald Trump ? C'est le Haut Conseil pour le climat. Vous vouliez dire quoi, la une ? Oui, après la première casserole, ça. D'accord, vous avez compris. Vous parlez du copain de Macron. Mais il n'est pas copain de Macron. C'est ironique. On vous racontait n'importe quoi. Bon, vous êtes virés. Allez, hop. C'est mauvais. C'est très mauvais. C'est très mauvais. Deuxième info, info assez relayée sur les réseaux sociaux. Henri Guibet, un point quand même. Une passagère de la compagnie aérienne Air Canada se rappellera toute sa vie de son vol Québec-Toronto. Que lui est-il arrivé ? Elle s'est endormie dans l'avion et s'est réveillée toute seule dans l'appareil. Elle s'est faite agresser par une hôtesse de l'air qui lui a mordu l'oreille. Ou alors, non-voyante, la compagnie l'a refusée à bord sous prétexte qu'elle ne pouvait pas voir les consignes de sécurité. Henri Guibet. Qui a été virée parce qu'elle ne pouvait pas voir les consignes de sécurité. Ça ne m'étonnerait pas. Et oui, c'est la lune. Il ne faut pas dormir dans l'avion. Allez, on l'avait oublié. Il est arrivé au terminus. À l'exploitement, on l'avait oublié. Enfin, pourquoi toute la presse parle aujourd'hui et depuis hier du Mirazur ? Un restaurant situé dans la ville de Menton, dans les Alpes-Maritimes. Le Mirazur détient le record d'amende pour manque d'hygiène. Le Mirazur servait en secret de la viande et du chien. Et du chat également. Ou alors le Mirazur a été le meilleur restaurant du monde. Trois. Eh bien, c'est le meilleur restaurant du monde. Voilà. Et on va donner le point à Henri Guibet. Bien sûr, pas à Binger parce qu'il ne mérite pas. J'avais les trois. Non, il ne parle pas dans le micro. De toute façon, on ne vous entend pas. Depuis le début de l'émission, je vous garantis. Non, mais le réalisateur me le dit. On ne vous entend pas. Alors, je vais le mettre à parler dans le micro. Parce que vous êtes à 15 kilomètres du micro. Mais oui, je me détends. Bah oui, écoutez, on va se détendre et on va moins vous payer aussi. Oh, mais qu'est-ce que t'es désolée ? Pourquoi tu t'énerves sur ça ? C'est comme des canis, je ne sais pas. Ils sont calmes. Après, ils mettent à courir comme ça. Anderineries ! Henri Guibet, le roi de l'info dans les vraies voies sur Sud Radio. Bravo, mon cher Henri. Et puis, on se retrouve dans un instant pour la pièce de théâtre. Un drôle de mariage pour tous au théâtre Donou. C'est ça, à Paris. Au Donou, oui. Voilà, au Donou. Ils ont fait la façade. Maintenant, c'est très joli. Ah oui ? Alors, si vous n'aimez pas la pièce, vous avez vraiment moins la façade. C'est déjà pas mal. Mais nous, on a exactement la même chose ici. Elle a refait la façade. On est très contents. C'est Françoise Deloye. A tout de suite. Tout l'application mobile. Les vraies voies Sud Radio. Christophe Bordet. Oh, Salomon et Jouy. Oh, comment Salomon, vous êtes Jouy ? Oh, et mon oncle Jacob qui arrive de New York, il est rabbin. Il n'est pas Jouy. Merci. Oh. Eh oui, on peut même remixer ce moment incroyable de Rabi Jacob avec vous, Henri Guibet. Henri Guibet qui est notre invité pour cette pièce de théâtre. Un drôle de mariage pour tous au théâtre au Donou, à Paris. C'est du jeudi au samedi. Il faut absolument aller voir cette pièce parce que c'est à mourir de rire, évidemment. Allez, les vraies voix vous interrogent rapidement. Philippe Binger, une question ? J'avais demandé à Henri tout à l'heure. Ah, il a fallu un petit moment de... Non, non, mais parce que je croyais qu'on était déjà à 18h. Non, pas encore. Vous avez dit, Henri, que vous aviez déjà écrit 3-4 pièces du même genre. Oui, je suis un petit peu à me dire... Je ne vais pas dire que je suis le brecht du boulevard, mais j'aime bien prendre des sujets de l'actualité. La première, c'était une histoire sur un extraterrestre qui arrivait chez un petit garagite à qui on voulait prendre son terrain. Enfin, j'attends toujours des sujets comme ça qui sont un peu d'actualité, qui parlent de la société. J'ai toujours... Vous savez, cette phrase que disait Aristophan, je le dis souvent, mais c'est très juste. Aristophan disait, face à la cité, le théâtre dit tout, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il sait, tout ce qu'il entend. Magnifique. Alors, il ne fait pas de l'information, le théâtre. Il ne vous touche pas intellectuellement. Il vous touche au niveau de l'épiderme. Il vous fait pleurer, vous fait rire. Il vous chatouille. Mais en sortant, vous vous posez le problème. Il vous dit, c'est vrai, après tout. Et je lui dis toujours, il vous fait pleurer sans jamais vous faire souffrir. Et pourtant, vous pleurez. C'est beau, c'est magnifique, c'est bien. Et vous venez de votre propre bêtise et vous n'en êtes pas offusqué. En vérité, vous êtes un grand acteur de théâtre. En fait, on vous connaît avec Salomon, mais en fait, votre passion, votre vie, c'est le théâtre. Vous savez, à Rideau-Slev, je vis. On dit moteur, j'existe. Je ne fais pas tellement... Ce qui me plaît dans le théâtre, c'est que le public est là, il me paie content. Oui, avec les rires, les abondissements. J'entends rire, tout ça. Oui, c'est formidable. C'est formidable, oui. Et parce que, vous savez, ça c'est un truc qui m'est complètement personnel. On entre en scène, on voit les deux, trois premiers rangs. Et on voit les têtes. On voit les gens, le type, il a une semaine de boulot sur la tête. C'est sa femme qui l'a emmené, que je m'emmerde dans ce truc-là. Et puis, petit rapetis, son oeil se... Et il se marre, il est content. Et les gens qui rient deviennent beaux. Ils deviennent beaux parce qu'ils retrouvent leur expression de l'enfant. Et là, c'est réussi. T'as compris, Bordé ? Oui, absolument. Mais moi, je ris tout le temps. Pierre Lissier. Allez, une petite question, Pierre Lissier. Dernière question. Comment est-ce qu'on fait pour se sortir d'un rôle comme ça, qui vous a tellement... et qui vous colle encore aujourd'hui à la peau ? Ça n'a pas été trop compliqué ? Il y a des acteurs comme ça, quand ils ont un rôle qui marche aussi bien, et on leur traîne toute leur carrière ? Non, je veux dire, non, non. Il n'y a qu'un seul rôle, peut-être, qui me surprendra, mais on ne me l'a jamais encore offert, qui vraiment me marquera, celui-là. Mais, salaud, bon, non, je suis très content. Je me dis, salut, salaud, bon, voilà. Ou Tassin, maintenant, avec la 7ème compagnie aussi. Oui, oui, bien sûr. Donc, bon, quand je dis la 7ème compagnie, je dis toujours que c'est la seule guerre que j'ai aimé faire. C'est quoi le rôle qui vous marquera ? Un rôle très, très bien payé, mais ça, je n'en ai pas encore eu. Ah oui, d'accord, d'accord, d'accord. Merci, merci, Henri Bé, d'être venu nous voir dans les vraies voix sur Sud Radio. Je rappelle donc votre pièce de théâtre, un drôle de mariage pour tous, du jeudi au samedi au théâtre, au Donou, à Paris. Merci beaucoup d'être venu. Merci, c'est moi qui vous remercie. Vous reviendrez, j'espère. Je l'espère quand on veut. Quand on veut, très bien, c'est noté. Merci.